Bonjour à tous, on est sur le stand JCL Simracing à la Simracing Expo 2018 au Nürburgring et je suis avec Jean-Christophe le patron de JCL Simracing. Salut à tous ! Alors donc JCL Simracing pour beaucoup, vous devez déjà connaître la société, mais ça a été une des premières sociétés à proposer des cockpits sur châssis en aluminium. Oui, tout à fait. L'aventure a commencé il y a 5 ans à peu près dans mon garage. Je roulais beaucoup sur e-racing à l'époque. J'avais commandé un châssis qui ne me convenait pas parce que pour moi il n'était pas assez rigide et je ne pouvais pas le régler à ma propre position de pilotage. Ce qui fait que j'ai commandé des profilés alu, je me suis fait des plans et je me suis monté mon châssis personnellement pour pouvoir rouler et je me suis dit qu'il aurait sûrement marché pour ce genre de produit. Alors aujourd'hui il y a plusieurs modèles de châssis, je crois qu'on en a quelques exemples derrière. On a une large gamme pour des sim racers qui roulent avec des consoles. Il y a beaucoup de jeunes qui roulent sur console parce qu'encore ils n'ont pas les moyens d'acheter un PC et d'investir. Donc on a un JCL-SIT comme ça là. Ici. Après on a une V2. La V2 c'est déjà pour des sim racers qui ont un PC. Parce qu'elle est plus large, plus conçue. Et après on peut adapter beaucoup plus d'options par la suite. Après on a un modèle V4 ici. Alors là ça permet d'avoir le système de freinage. Vous voyez le châssis là, il avance. Ça tire ici sur les harnais. On freine avec tout le corps. Un petit peu comme en réel. Quand on freine, on a tout le ressenti de freinage au niveau des épaules et du corps. D'accord. Et après, voilà, bien entendu, on fabrique aussi des modèles haut de gamme. Prêts à l'emploi qu'on va livrer. Et on fait une formation. Voilà, alors on a différents budgets. On peut faire toutes les positions des voitures actuelles en réel. On fabrique tout. On peut faire position F1, LMP3, GT. On n'a pas de limite. Et maintenant, ce qui est important, c'est qu'on fait notre propre direct drive. Et on est capable de faire des volants identiques aux rails. D'accord, voilà. On refournir les plans et on fabrique tout. C'est Stéphane, notre électronicien, qui fabrique tout. Là, sur le châssis Logis et le site, on peut déjà fixer tous les pédaliers et tous les volants. Grandes distributions qu'on connaît. Voilà, c'est fait pour la console ou le PC. On peut mettre une option au niveau du support pédalier pour fixer des pédaliers, par exemple. D'accord, ok. Et donc, le V2, là, un peu plus cossu, un peu plus large. On peut mettre une boîte de vitesse, un frein à main, par exemple. Alors, c'est un peu plus large, un peu plus conçu, bien entendu. On peut régler la hauteur du pédalier aussi. Exactement, ouais. Et en fait, tous nos supports, que ce soit support boîte de vitesse, support frein à main, simple, triple écran, s'adapte sur tous nos châssis. Oui, voilà. Ça vient se positionner ici ? Ici, ou un triple écran sur pied, comme là-bas, par exemple. Sur pied, ok. On voit qu'on peut personnaliser l'alu, on peut mettre plusieurs couleurs comme sur celui-là, les équerres également. Tout à fait. Donc, c'est customisable à l'infini, en fait. Tout à fait. Voilà, c'est les bicolons, c'est du noir Grand Transit équerre bleu. Mais le client, on peut choisir équerre rouge. Il choisit, en fait, ce qu'il veut, on peut faire là. Vous voyez, il y a de l'alu gris avec des équerres noirs et en dessous des équerres rouges. Donc, nos clients, on nous demande et… On fait ce qu'on veut. Ouais. C'est à la carte. Oui, tout à fait. Et pour faire le parallèle entre virtuel et réel, c'est du matériel qui est utilisé par des professionnels, je suppose. Est-ce que tu as eu des retours de différents pilotes que ce soit connu ? Là, on voit qu'on a Romain Dumas qui utilise ce matériel. Oui. C'est… Pour eux, ça leur sert principalement à quoi, en fait ? À récupérer une gestuelle, à travailler les circuits… Alors, ouais, c'est faire beaucoup de roulages parce qu'on sait qu'en réel, le coût d'entraînement est très lourd. Et c'est pour ça que, pour moi, le marché, c'est de faire des simulateurs sur mesure. C'est très important. Par exemple, les simulateurs position LMP3 où on met des vrais bacs éligiers. Ouais. Et les pilotes mettent leurs coques qu'ils ont dans leur voiture. Et on a reproduit exactement la même position de pilotage. C'est un simulateur LMP3. Ouais. Donc, vous voyez le bac éligé. Et là, on a reproduit exactement les mêmes écartements et débattements de pédales, les mêmes pressions de freinage, les mêmes duretés de volant avec la roue LMP3. Comme ça, le pilote, il se rapproche le plus possible du réel. Et pour moi, c'est important quand… Là, on n'est plus sur du ludique, on est sur un outil de travail. Il faut quand même se rapprocher le plus possible du réel. D'accord. Si on doit fournir peut-être des ordres de grandeur au niveau des prix du différents matériels, on va être sur quelle gamme de prix sur les différents produits en fait ? Alors, nous, on a un produit en entrée de gamme qui est le Giselle Site Gris. Sans le baquet, on est à 469 euros. 799 avec le baquet. Jusqu'à des produits qui sont entre 800 et 900 euros. Jusqu'à 4000 ou 5000 euros pour une V4 selon la couleur. Et sur des produits comme ça où on monte des V&D box, du très haut de gamme, on est sur du 45 000 euros hors taxe. D'accord. Ok. Bien, merci. Avec plaisir. Merci à toi. De rien, pas de soucis. Merci à Nicolas aussi pour la caméra. Et puis, ben… Ciao, ciao ! Oui, donc on se retrouve après le test du châssis V4 JCL et la VR, châssis dynamique chez JCL. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé un peu Adrien toi ? Moi, j'ai trouvé que c'était franchement très sympa la combinaison du D-Box qui retransmet les infos verticales et le système sur rail qui te retransmet le longitudinal en axel-frein, c'est quand même une combinaison qui est assez sympa. En plus, après, avec la VR, t'as une immersion quand même qui est maximale. Moi, personnellement, c'est la première fois que j'ai essayé la VR. Et c'est… moi, j'étais un peu troublé par moments, en fait. Tu sens que tu te fais remuer un petit peu dans tous les sens et il y a un moment, en fait, tu perds tes repères. J'ai dû me reconcentrer pour essayer de me rappeler que j'étais assis dans un siège sur le sol, sur la terre ferme. Parce qu'il y a des moments où tu ne sais plus trop où tu habites, en fait. C'est peut-être ce qui m'a un petit peu dérangé, en fait, au tout début. Je pense que ça, c'est que de la pratique et de l'habitude. C'est surtout l'effet de la VR sur certaines personnes, en fait. La VR coupe vraiment du monde. Et donc, du coup, c'est un peu difficile pour certaines personnes d'avoir le cerveau qui se contente de ce qu'ils voient. Et en fait, on a tendance pour certaines personnes à chercher un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et donc, du coup, c'est ça qui donne un peu l'effet de mal-être, l'effet de nausée qu'on peut avoir avec la VR. Après, peut-être qu'avec le triple écran, ça peut éventuellement être différent. Moi, je sais que je l'ai testé aussi. Et franchement, j'ai été agréablement surpris de l'effet du rendu supplémentaire qu'on peut avoir grâce à ce type de châssis. Le triple écran, moi, c'est ce que j'ai chez moi. C'est vrai que c'est sympa, tu vois sur les côtés et tout. Maintenant, clairement, c'est vrai que la VR, ça amène quand même une sensation de liberté. Tu n'as pas avec un triple écran où tu es obligé d'appuyer sur une touche pour regarder à gauche ou à droite. Là, tu as envie de regarder un peu à droite, à chercher le point de corde de ton prochain virage. C'est naturel, en fait. Et c'est quand même un gros plus. C'est quand même un gros plus. Après, c'est vrai qu'en termes de qualité d'image, c'est un petit peu moins bien. Tu as un peu plus cette sensation de grain. Mais je pense que c'est la technologie d'aujourd'hui qui limite quand on aura des écrans d'une qualité bien, bien mieux. Je pense que le triple écran va vite disparaître, en fait. En tout cas, on va certainement en essayer d'autres, des simulateurs dynamiques sur cette expo. Donc, on pourra faire un petit récap avant de partir. Un petit récap des simulateurs qu'on aura testés et voir un petit peu notre avis un peu plus global. On pourra peut-être essayer de demander l'avis d'autres personnes aussi. Puisque là, actuellement, dans le V4, on a Joël Ghez de JRT qui roule. Donc, on peut essayer de voir dès qu'il a fini, à la sortie, pour avoir son avis. On va couper la vidéo et puis on reprend juste après avec Joël. A tout de suite. Allez, donc, on se retrouve avec Joël Ghez qui est l'auteur du JRT et qui va nous donner son avis sur le JCL V4. Bonjour Joël. Bonjour. Oui, alors le JCL, c'est vraiment un système que j'apprécie pour un simulateur. Je ne suis pas très fan habituellement des simulateurs dynamiques. Celui-là, il est vraiment bien fait dans le sens où on ne ressent pas trop de mouvements. Il y a juste les subtilités qu'il faut. Les vibreurs sont vraiment très bien ressentis. Le petit plus, c'est la ceinture qui nous freine, qui nous fait bien sentir la force de freinage. Oui, voilà. Et l'année dernière, je l'avais testé avec les trois écrans. Donc là, je l'ai testé avec l'Oculus. Et ces trois écrans, j'avais un peu de mal des fois avec le champ de vision. Là, on a vraiment l'impression d'être dans la voiture. Bon, moi, chez moi, j'ai déjà un Oculus, donc je suis habitué à l'Oculus. Et là, en fait, je m'y retrouve. Sauf que chez moi, je n'ai pas le dynamique. Oui. La combinaison des box plus les rails qui sont en longitudinal, je pense que c'est vraiment la solution idéale aujourd'hui. Je pense aussi que c'est vraiment très bien pensé. En plus, là, ils ont rendu le châssis un peu plus compact. Après, c'est vrai que si on veut essayer d'améliorer les choses, là, pour l'instant, je ne sais pas s'ils pensent aller plus loin, enfin, rajouter des choses, mais c'est déjà très bien comme ça. C'est clair. On peut parler un petit peu du JRT également. Donc, c'est un logiciel que tu as développé il y a maintenant plusieurs années pour e-racing. C'est un logiciel que moi, j'utilise personnellement aussi pour mes courses, etc. Je pense que c'est un des logiciels qui s'est imposé aujourd'hui dans la Simu et principalement sur e-racing pour tout ce qui est suivi, management ou même life timing, en fait. Oui, oui, oui. Ça fait trois ans et demi, en fait, que j'ai commencé à le développer. À l'origine, je l'avais développé pour mon usage personnel. Et puis, je me suis dit que je vais le rendre disponible, voir si ça intéresse les gens. Donc, comme j'ai vu que ça intéressait pas mal de gens, je me suis dit, bon, je vais le mettre en… Enfin, faire un système de don pour essayer de gagner un petit peu d'argent. Et puis, surtout aussi pour me motiver à rajouter des choses que moi, je n'aurais pas forcément rajoutées, mais pour répondre aux demandes des gens. Et bon, je continue toujours à le développer. Bon, là, je passe un petit peu moins de temps pour l'instant. Mais j'essaie de faire au moins les… J'essaie de répondre surtout aux demandes d'assistance et puis de corriger des petits bugs que j'observe au fur et à mesure. Et concernant les différentes mises à jour e-racing, la qui arrive tous les trois mois, tu reçois… Tu as des contacts particuliers avec e-racing qui te disent qu'il faut rajouter ou pas ? Ou c'est vraiment… Toi, tu es livré à toi-même là-dessus ? Non, non, je n'ai pas de contact avec e-racing. Le seul contact, c'est… Je consulte régulièrement le forum dans la partie API. Je vois les questions des gens. Des fois, ça peut donner des idées. Sinon, non, pas de contact spécial. Ok. Merci Joël. C'est moi qui remercie. Bonne journée. Au revoir.